Salut tout le monde, c'est Yvax. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un système d'arrosage intelligent de chez la marque Greenpoint. Donc voilà un peu à quoi va ressembler le produit. Donc vous viendrez directement le brancher à un tuyau et vous aurez du coup la possibilité d'avoir deux sorties qui vous permettra par exemple de pouvoir arroser deux zones. Donc ça c'est vraiment un vrai plus. On pourra également se servir de ce produit là pour faire une minuterie, on verra ça via l'application. Vous pourrez aussi du coup l'activer à distance si vous le souhaitez étant donné que c'est un produit que vous pourrez connecter en wifi grâce au petit plug qu'on va retrouver juste ici. Mais vous avez aussi du coup la possibilité de vous connecter en bluetooth si vous êtes à côté du produit. Donc voilà un peu à quoi va ressembler le produit, c'est assez sympa. Donc sur ce, moi je vais vous proposer du coup de le déballer. Donc bien sûr il faudra utiliser un wifi en 2.4 GHz. Je vous explique un peu du coup le fonctionnement juste ici pour vous montrer un peu comment ça fonctionne pour arroser par exemple vos plantes ou même pour réajuster le niveau de votre piscine. Moi je vais vraiment l'utiliser pour ça. Donc ça c'est vraiment un vrai plus. Donc c'est parti, je vous propose de voir un petit peu les spécifications. Et après on ira bien sûr l'essayer et on le déballera ensemble. Alors voilà un peu du coup concernant les spécifications. Donc on aura la possibilité d'avoir une pression entre 0,5 et 8 bar en sortie. Donc ça c'est vraiment énorme. On aura aussi du coup une température qui pourra résister du coup de 3 à 50 degrés. Enfin l'eau qui pourra passer à l'intérieur du système sera du coup de 3 à 50 degrés. Donc ça c'est vraiment très bien. Et on aura ce qui est vraiment le plus intéressant donc IP54. Donc on sera bien sûr résistant à l'eau qui est quand même assez important j'ai envie de vous dire pour un produit où il y a de l'eau qui va passer à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau là. C'est à peu près les choses les plus importantes. On aura besoin aussi de piles pour le faire fonctionner. Ça on verra ça juste après. Et ici ce qui va nous intéresser c'est la possibilité du coup de pouvoir télécharger l'application. Donc vous avez l'application qui est disponible sur iOS et en même temps sur Android. Allez c'est parti je vous propose de déballer tout ça. Et voilà du coup tout ce qu'on va retrouver une fois qu'on a tout sorti de la boîte. Donc on aura bien sûr le produit en lui-même. Le petit plug qui va venir se brancher sur une prise pour pouvoir connecter ce produit là en wifi. Donc très sympa à ce niveau là. On aura ici aussi un petit filtre à venir mettre ici. Voilà juste ici au cas où de rechange. Donc voilà pas mal aussi à ce niveau là. Ça permettra vraiment qu'il n'y ait aucun débris dans l'eau qui vienne directement boucher le produit. Donc ça c'est plutôt très sympa. On aura aussi un petit joint pour faire l'étanchéité au cas où votre tuyau n'est pas bien étanche. Et ici on aura du coup le manuel d'utilisation, la garantie et un petit guide qui vous explique comment commencer avec l'application. Sur ce c'est parti. Moi je vais le brancher et on se retrouve tout de suite pour voir comment le connecter directement en Bluetooth. Et pour voir aussi comment le connecter en wifi pour pouvoir l'utiliser à distance. Allez c'est parti tout de suite. Écoutez voilà donc là on se retrouve directement en extérieur. Donc là j'ai le produit qui est juste ici. J'ai mon arrivée d'eau qui est ici. Donc je vous propose directement de venir le brancher. Donc pour le brancher ça va être très simple. Je vais moi enlever mon petit tuyau ici déjà. Je vais venir dévisser ceci. Voilà. Hop et on va venir directement brancher le produit. Donc là je vais juste le serrer à ce niveau là et on peut venir le brancher. Donc bien sûr j'ai mis les piles au préalable. Donc c'est 4 piles AAA. Donc double A. Qu'il faudra venir mettre en fait juste ici à l'arrière. Donc hop on a une petite plaque ici pour refermer. Et c'est bel et bien étanche. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc là je vais finir de visser le produit. Voilà. Donc là le produit est bien vissé. C'est étanche. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc là je vais replacer le tuyau juste ici. Allez voilà. Donc là le tuyau est bel et bien branché. Enfin le produit est bel et bien branché à mon arrivée d'eau. Là je vais juste venir brancher l'outil d'adaptateur pour brancher mon tuyau. Voilà. Donc là je vais clipser directement mon tuyau. Voilà. Donc là moi j'ai branché le tuyau sur la zone 1 directement sur le produit. Mais j'ai aussi la possibilité si je le souhaite de venir brancher du coup un deuxième tuyau ici. Donc moi je n'aurai pas de deuxième tuyau à venir brancher. J'ai uniquement un tuyau. Mais voilà. Si vous avez plusieurs zones à arroser. Vous pourrez arroser jusqu'à deux zones avec ce produit. Et voilà. Donc là on se retrouve directement sur l'application. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de venir du coup ajouter un nouvel équipement. Donc là je vais cliquer sur ajouter un nouvel équipement. Donc bien sûr je me suis créé un compte au préalable sur l'application juste avant. Et donc dans le nouvel équipement on a juste ici le produit qui est ici. Donc je viens directement l'ajouter. Donc là je clique sur prochain. Donc là pour l'appareiller il me dit directement veuillez insérer la batterie dans l'appareil. Donc c'est ce que j'ai fait juste avant. Et du coup de pouvoir venir le connecter. Donc là il s'est connecté en fait tout seul. Juste en venant cliquer j'avais juste inséré les batteries. Et donc là il est activé. Donc là bien sûr c'est une connexion uniquement en bluetooth. Mais il est directement connecté en bluetooth. Et ça s'est fait vraiment en cinq secondes. Vous avez juste à venir mettre les batteries dans le produit. Et donc là le produit est activé. Donc là je peux directement venir sélectionner du coup des plans d'irrigation. Si je le souhaite venir créer un plan. Donc ça serait vraiment top. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Vous pouvez faire aussi des ajustements saisonniers. Donc ça aussi très bon point. C'est assez nouveau ça il me semble. Sur la réapplication. Et ici on peut du coup venir régler la durée de l'irrigation. Donc là par exemple je vais faire une minute. Hop. Je vais juste ouvrir du coup mon arrivée d'eau ici. Voilà. Donc là j'ai ouvert l'arrivée d'eau. Comme ça l'eau peut venir du coup dans le produit. Là je vais prendre du coup mon tuyau. Donc moi le tuyau vert est relié à ceci qui est relié du coup au tuyau bleu. Donc là si j'ouvre l'eau du coup ici. Et que je l'active après via l'application. Hop deux secondes. Je vais juste venir ouvrir l'eau. Voilà. Donc là il y avait quelques gouttes déjà dans le tuyau. Donc c'est normal que ça coule. Et voilà. Donc là je vais juste vous montrer qu'il est bien du coup connecté en Bluetooth. Donc j'ai ouvert l'arrivée d'eau sur le produit. Donc j'ai eu un petit problème juste avant. J'avais oublié de la couper. Du coup je me suis pris une petite douche. Bon c'est pas grave. Donc là le produit est bien branché. Il y a du coup le câble qui est bien branché. Voilà. Donc là c'est nickel. Et du coup le produit est bien connecté en Bluetooth. Comme on avait fait précédemment. Donc là je vais juste venir appuyer du coup sur irrigation. Je vais venir sélectionner par exemple une minute pour vous montrer ça. Et du coup je viens appuyer sur une minute. Et là on voit bien qu'on a du coup de l'eau qui sort. Et qui va sortir du coup pendant une minute. Donc là je vais remplir du coup de fond. On va revoir. Voilà. Et du coup ça devrait se couper dans une minute. Donc je vous reprends lorsque ça commence à se couper. Allez voilà. Donc c'est parti. Donc là il reste en principe 6 secondes. Donc mon arrosoir va sûrement déborder un tout petit peu. 2 secondes. Ok. Donc ça va peut-être le faire. Voilà nickel. Et ça s'est coupé automatiquement comme vous pouvez le voir. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Bon après faites pas attention ici. Moi j'ai vraiment une petite fuite au niveau de mon tuyau. Mais ça ça concerne pas moi uniquement mon tuyau. Mais honnêtement le produit fonctionne très bien. Donc là on avait juste connecté en Bluetooth. Et je vous le montre directement comment le connecter en Wi-Fi. Allez c'est parti. On va voir maintenant du coup comment le connecter en Wi-Fi. Donc pour le connecter en Wi-Fi ça va être très simple. On va venir brancher le hub qui est fourni juste ici. Donc dans une prise. Donc moi c'est tant bien. J'ai une prise juste ici. Hop. Donc je viens le brancher. Voilà. Donc là il est branché dans ma prise selecteur. Il n'y a pas de soucis. Et du coup sur l'application on va juste appuyer du coup sur plus. Et on va du coup chercher le hub. Donc le hub on va dans hub. On appuie du coup juste ici. On a la photo du hub pour le connecter facilement. Voilà. Donc là je viens de le connecter à mon Wi-Fi. Enfin j'ai mis l'identifiant dans le mot de poste de mon Wi-Fi. Enfin le mot de poste de mon Wi-Fi. Donc là ils disent de venir brancher le hub. Donc comme j'ai fait sur une prise de courant. Et de maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED elle quignote rapidement. Et assurez-vous que votre appareil est suffisamment proche de votre routeur Wi-Fi. Donc moi c'est le cas. Donc là je viens directement rester appuyé sur le hub jusqu'à ce qu'il clignote en bleu. Voilà. Donc là on a la LED qui clignote en bleu rapidement. Donc là je vais appuyer sur prochaine étape. Et du coup on a un petit chargement de 120 secondes qui va se faire. Donc le hub là recherche en fait mon Wi-Fi pour pouvoir s'y connecter. Et normalement ça devrait être bon juste après ce chargement. Donc je vous reprends une fois que le chargement a terminé. Donc voilà. Donc là ça devrait être plutôt bon je pense. Voilà. Donc là le hub est bien ajouté. Et donc sur le hub maintenant ce qui va nous intéresser c'est de venir ajouter l'appareil. Donc le tout premier produit qu'on avait branché. Donc là il est juste ici. Je clique. Je clique du coup sur prochain. Et donc là mon appareil qui est ici va en fait se connecter directement au hub. Donc tout ça c'est vraiment très rapide. En même pas une minute. Vous connectez l'appareil à votre Wi-Fi. Et vous connectez en fait le produit au hub qui va être du coup connecté au Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment très sympa à ce niveau là. Ça prend même pas de deux minutes à faire. Honnêtement ça va être très rapide pour le connecter en Wi-Fi. J'ai rien à dire à ce niveau là. Et après vous allez voir qu'on pourra l'utiliser même à distance. Par exemple gérer du coup l'eau. Voilà en pouvant l'activer, la déactiver. Aussi créer une minuterie. Ça c'est plutôt pas mal par exemple si vous avez prévu de remplir votre piscine. Si vous avez peur du coup d'oublier d'arrêter l'eau pour votre piscine. Voilà vous mettez directement une minuterie via l'application. Et ça se stoppera automatiquement. De même aussi pour roser vos plantes. Si vous avez peur de noyer vos plantes. Mais vous pouvez créer du coup une minuterie sur l'application. Donc ça c'est vraiment très bien. Et tout ça en plus à distance étant donné que vous serez connecté au Wi-Fi. Et que vous pourrez avoir accès du coup au hub via l'application. Donc ça c'est vraiment très sympa. Voilà donc là c'est fini. Donc là le hub vient de se connecter directement au produit. Donc il n'y a pas de soucis. Donc j'avais oublié de vous montrer. Mais bien sûr il fallait rester appuyé pendant environ 10 secondes sur le bouton ici. Jusqu'à que ça clignote. Et ensuite le hub a pu capter du coup l'appareil ici. Donc il n'y a pas de soucis. Et du coup le produit est directement connecté en Wi-Fi. Donc là je peux directement venir d'activer mon Bluetooth si je le souhaite. Et hop donc là je n'ai plus de Bluetooth d'activer. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Donc je vais directement aller sur irrigation. Donc là je suis bien sûr sur la zone 1. Donc la zone 1 ça correspond à la sortie de tuyau ici. Et ici de l'autre côté on a la zone 2. Donc si je me mets sur la zone 2 je vais avoir l'eau qui va sortir directement ici. Mais moi ça ne m'intéresse pas étant donné que je n'ai pas branché de tuyau dessus. Je ne voudrais pas me prendre une rafale d'eau. Donc je vais appuyer sur zone 1. Et on va venir du coup cliquer sur irrigation. Et du coup sur irrigation je vais mettre une minute pour vous remontrer encore que ça fonctionne bien. Et que là cette fois-ci on est bel et bien connecté en Wi-Fi. Voilà donc là j'ai appuyé assez rapidement. Mais honnêtement voilà ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis. On a balais bien l'eau qui coule. Donc là c'est directement on a le timer sur l'application. Donc ça fonctionne très bien. Donc je vais ranger l'application. Et vous avez aussi la possibilité si vous souhaitez venir l'arrêter. Vous pouvez directement venir appuyer sur le produit. Et on va directement avoir l'eau qui va se couper. Donc ça c'est plutôt très sympa si vous êtes à côté. Et que vous voulez l'arrêter assez rapidement. Allez voilà c'est parti. Donc là je vous reprends. Donc là j'ai envie de tirer le tuyau d'arrosage juste ici. On a bien sûr mon installation qui est juste là-bas. Donc j'ai encore le produit qui est branché. Ainsi que le Hub. Donc là je suis connecté en wifi directement. Bien sûr je pourrais me déactiver même du wifi et me mettre en 4G. Étant donné que maintenant le Hub est connecté en wifi. J'ai eu accès même à distance. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là directement je peux venir activer l'irrigation si je le souhaite. Donc ça on l'a fait juste avant. Donc je ne vais pas vous montrer. Mais on a aussi une option très sympa qui est du coup l'intervalle. Donc je peux venir cliquer directement sur intervalle. Et je vais avoir la possibilité de venir créer des intervalles de temps. Donc là on peut voir que le temps de fonctionnement ça va être 10 secondes. Et l'intervalle ça va être 30 secondes. On a aussi bien sûr la possibilité de modifier tout ça si on le souhaite. Donc là pour l'instant je ne vais pas modifier. Je vais juste faire un intervalle du coup sur 1 minute. Voilà. Juste ici donc 0h et 1 minute. Donc voilà. Et j'ai juste appuyé sur OK. Et donc là on a l'intervalle qui s'est activé. Donc là j'ai stoppé le tuyau avec mon pied. Parce qu'il y avait quand même plutôt pas mal de pression. Mais voilà. Donc là l'intervalle est bel et bien activé. Je vous affiche du coup juste à côté. Donc voilà. Ça a duré 10 secondes. Il s'est arrêté. Donc là ça va durer encore pendant 30 secondes. Comme ceci. Donc 30 secondes sans rien. Et après ça va du coup bien sûr se réactiver. Donc ça c'est plutôt très sympa honnêtement. Pour pouvoir venir créer des intervalles. Pour arroser directement des plantes. Pour arroser forcément. Pour arroser des plantes. Arroser certaines zones dans votre jardin. Ou bien sûr pour remplir votre piscine. Enfin pour remplir votre piscine. Je pense que ça sera plus important de mettre la minuterie. Mais honnêtement là je suis pas mal surpris honnêtement par le produit. Voilà donc là ça s'est réactivé on peut voir. Ça va durer jusqu'à encore 10 secondes. Ça va s'arrêter. Là hop ça s'arrête. Voilà ça fonctionne très bien. Et là il reste 10 secondes. Et donc là l'intervalle est terminé. Honnêtement on a franchement un très très bon produit. Qui fonctionne vraiment super bien. Je n'ai rien à dire. Si vous voulez créer des intervalles. Créer une minuterie pour arroser certaines zones. Par exemple votre jardin. Votre pelouse. Certaines plantes. Ou même pour venir en fait directement remplir votre piscine. Voilà par exemple. J'ai juste à mettre du coup le tuyau si je le souhaite. Dans ma piscine. Voilà comme ceci. Hop juste ici. Et je peux venir en fait si je le souhaite. Voilà remplir ma piscine. Je clique du coup sur irrigation. Je viens sélectionner le nombre de temps que je vais la remplir. Par exemple là je vais mettre une minute pour le test. Voilà donc là on a bel et bien le tuyau qui s'est activé. Donc voilà je le sors de l'eau pour le moment fait. On a bel et bien l'eau qui coule du tuyau. Et elle va couler du coup pendant une minute. Donc ça c'est vraiment pas mal à ce niveau là. Je n'ai rien à dire. Et là je peux du coup si je souhaite arrêter. Hop je clique sur confirmer. Et je l'arrête. Donc ça c'est vraiment très très bien fait honnêtement. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez du coup l'arrêter à distance si vous le souhaitez. Si vous êtes à côté vous pouvez aussi directement l'arrêter. En cliquant sur le bouton. Honnêtement je n'ai rien à dire concernant ce produit. On est franchement sur un très très bon petit produit. Donc si jamais il vous intéresse. Moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description pour acheter ce produit-ci. Honnêtement il y a vraiment tout qui est fourni. Et ça peut être vraiment intéressant. Pour arroser certaines zones chez vous. Remplir votre piscine. Vraiment vous pouvez faire tout plein de choses. Avec créer des systèmes d'arrosage. Créer des minuteries. Voilà des intervalles. C'est vraiment très sympa. Honnêtement je n'ai rien à dire. On est franchement sur un super produit. Très qualitatif. Donc si jamais il vous intéresse. Moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A commenter. Et à partager. C'est DIVAX. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.